bonjour dans ce projet on va voir comment connecter git avec notre répertoire à distance donc pour le faire il va falloir que j'ai créé d'abord un dossier que je vais appeler enowict et dans ce dossier ce dossier va être comme notre espace de travail donc là je vais créer mon dossier donc je vais cliquer je crée enowict et ensuite je vais sélectionner ce dossier pour être en mesure de continuer mon projet donc là je vais sélectionner git et je clique sur créer là je clique sur ok et ensuite je vais connecter mon dossier avec mon mon guide à distance donc là il sera question de cliquer sur le l'onglet distance et ajouter le nom de mon projet et ensuite je vais mettre le lien url pour cloner mon projet donc dans mon guide j'ai déjà un projet qui s'appelle enowict et je vais tout simplement récupérer le lien url et je vais mettre cette url là dans le champ url et au niveau du remote host je vais sélectionner git lab mon compte et je vais cliquer sur ok donc ensuite je clique sur ok donc là présentement nos deux sont fusionnés donc là il faut récupérer les fichiers donc je clique sur récupérer et je c'est fait donc je peux créer un fichier test que je vais appeler hello et dans ce fichier hello je peux mettre une information test et je vais tout simplement repartir dans mon mon espace de travail voyez que ça paraît je clique sur un plus et ça va tout simplement être fichier ça va tout simplement marquer dans l'index et je peux mettre une note et je vais cliquer sur envoyer donc si on repart là dans notre guide l'app on va se rendre compte qu'en fait et qu'on va afficher la page on se rend compte que les fichiers apparaît donc et maintenant ce que nous allons faire c'est quoi c'est que nous allons essayer de faire un autre test encore avec un autre fichier totalement différent donc là je vais aller je vais aller dans dans mon fichier téléchargement je vais récupérer un fichier au hasard que je vais mettre dans mon répertoire du travail et lorsque je vais repartir dans mon source free donc si je pars dans source free que je clique sur état des fichiers vous allez rendre compte ça apparaît et là je peux cliquer sur mon plus pour marquer ce fichier dans l'index et je peux mettre une autre donc je mets ma note comment des projets et je vais cliquer sur envoyer donc ça c'est tout j'espère que ça vous aider merci beaucoup